Et je voudrais tout de suite faire apparaître mes deux invités, mes deux potos, à savoir Clément, que vous voyez au milieu. Bonjour Clément. Salut à tous. Clément, vous pouvez suivre les aventures sur la page très régulièrement, ça va se dire, sur le France, mais aussi sur YouTube à travers les films qu'on a fait sur le short jigging en côte méditerranéenne. Et puis Julien Faisceau, Incontournable, que vous connaissez aussi. Bonjour Julien. Salut à tous. Voilà, c'est notre spécialiste pour le bar en Atlantique, mais aussi le thon sur chasse. On a eu l'occasion de faire plusieurs sujets ensemble, et vous voyez régulièrement ces clichés. Autant que Julien est le guide de pêche à Royan, vous voyez son organisation derrière lui, Cordouan Pêche Évasion. Donc c'est quelqu'un qui passe beaucoup, beaucoup de temps sur l'eau, qui nous est très précieux pour développer les gammes en Atlantique. Les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, j'ai mon live qui bug un peu sur le PC, mais sinon je vous vois, je vous entends, donc ça marche. Le live a une petite latence, tu vas avoir 10 secondes à peu près, décalage, 10-15 secondes selon le flux, donc il ne faut pas trop se concentrer là-dessus. Bon, ça te permet juste d'avoir un oeil sur les images qu'on va montrer, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Je vous explique rapidement comment ça va se passer, on va faire une première partie autour d'une vidéo excellente qu'a fait Marcos Vidalis, mais en anglais, aussi le but du jeu c'est de la traduire, sur les coloris des jigs, car vous savez que Savage Gear Salt est un grand spécialiste du short jigging partout dans la Méditerranée, et c'est une des raisons de la présence de Clément parmi nous. Et puis après, évidemment, on va s'intéresser à la pêche en mer, toujours, mais cette fois-ci, plus à la fois Atlantique et Méditerranée, mais aussi d'autres types de leurres, leurres souples, leurres dures, mais on va s'intéresser pas mal aux barres, aux maigres, tout ça, et aux thons. Et à travers tout ça, en plus d'une petite parenthèse conclusive à la fin sur les leurres spécifiquement eau douce, évidemment, j'irai avec Julien, qui pêche aussi en eau douce, de mes commentaires sur les coloris par rapport à la pêche en eau douce. Donc c'est quand même assez complet, tout le monde devrait y trouver son compte. Messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par regarder une excellente vidéo qui a tourné sur Internet, et malheureusement elle est en anglais, la chance qu'on a, c'est qu'elle est en anglais parlée par un grec, donc on arrive quand même à comprendre ce qui se dit, et je vous propose qu'on la commente ensemble. Je vais légèrement réduire le son sonore, et on va essayer de faire un genre de traduction simultanée, si j'y arrive, j'ai pas trop eu le temps de regarder avant. Donc Marcos Vidalis est notre chef produit Salt, il est grec, et c'est un spécialiste du short-healing. Hey anglers, this is Marcos Vidalis, je suis le chef produit. Je vais vous aider à exploiter le meilleur de vos l'ordures, en particulier s'agissant des couleurs. Il a créé une charte color complète pour affronter toutes les conditions. Il faut savoir que Marcos, c'était celui qui faisait les coloris pour duo précédemment. Alors voici notre Barracuda, tous les grands prédateurs mangent des Barracudas. Donc il y a évidemment les sérioles, les mérous, toutes les espèces de thons, les liches. Et évidemment les grands Barracudas sont cannibales et s'attaquent aux petits Barracudas. D'une manière générale, les coloris striés, comme celui-ci, provoquent des attaques. Et son secret, c'est le contraste entre les bandes noires, avec les reflets argentés assez forts, qui en font un coloris effectif. L'avantage de ce coloris, c'est qu'il est extrêmement polyvalent, en toutes les conditions, le jour, la nuit. Voilà, évidemment ça va un petit peu vite, donc il parle très vite, donc j'ai raté une partie de la traduction. Donc même, j'ai eu un peu de mal, mais il va un peu vite pour traduire. Mais enfin, je pense que j'ai saisi l'essentiel, sauf quelques espèces de poissons. Bon, tant pis. Et simplement, Clément, quel est ton commentaire par rapport à ce que j'ai pu en dire, et par rapport surtout à ton expérience ? Parce que peut-être que ce qui se passe en Grèce, ou dans d'autres parties de la Méditerranée, ne correspond peut-être pas du tout à ce que tu observes, toi, en tant que spécialiste du genre Jigging en France. Ce qu'on a pu voir un peu, ce qu'il parle, c'est vrai que les coloris qui t'as pu sortir sur la Nouvelle Guerre 2020, c'est concrètement ce qu'il nous fallait pour nous en Méditerranée. En fait, ce qui est temps, c'est qu'il a créé, pour nous, un pêcheur, avec sa libre en pêcheur, on n'était pas arrêté sur plein coloris, mais on savait très bien qu'on avait dans ce petit panel de 4-5 modèles écologiques qui marchaient. Et il fallait les avoir dans la force. Là, les savages, ils en ont sorti, je ne sais plus, 8, 3 ou 4, sur les 4, sur les 4, sur les Jigging. C'est tous des bons. Chacun a son utilité par telle ou telle période, telle ou telle fiche attrapée. Mais voilà, on a le barat incontournable. Franchement, si je devais avoir un coloris, c'est le barat. Tu fais tout avec un barat, tout le monde mange du barat. Même les barats dans le tube barat, j'ai très bien dans ses vidéos sans accent et tout derrière. Mais il a entièrement raison. Et là où Marcos a raison, je pense, c'est qu'au-delà de l'aspect imitatif, la structure même du coloris, avec ses contrastes et tout ça, fait évidemment que c'est un bon leurre, il est toujours très visible, très attractif. Julien, en Atlantique, c'est un type de coloris rayé comme ça qui est intéressant ou pas ? Oui, c'est des coloris qui fonctionnent également chez nous. Moi, j'avais bien fonctionné avec le Monster Jerk, le gros slug en coloris perche. On fonctionnait bien sur le bar avec, donc voilà. C'est ce que j'allais dire, même en eau douce, le coloris perche, typiquement, c'est en fait un coloris barracuda. C'est quelque chose de fortement strié, donc forcément, fortement contrasté. Je pense qu'au-delà de l'aspect perche, qui est effectivement une proie favorite et des grosses perches et de tous les brochets, tout ça. Bon ben voilà, c'est surtout quelque chose qui est très effectif dans l'eau, qui se voit bien, qui est à la fois naturelle pour le coup, puisqu'ils sont habitués à voir ce genre de robe sur d'autres poissons. Donc effectivement, c'est un peu passe-partout. Je dirais que c'est un coloris assez prudent en fait. C'est là qu'on ne prend pas beaucoup de risques en le mettant au bout de la ligne. Et c'est une partie du message de Marcos. Je propose qu'on avance sur le deuxième coloris. J'aurais dû regarder un petit peu plus la vidéo avant, parce que j'avoue qu'il va très 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 vite quand il parle. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Ça, je pense que c'est le pink barracuda, Clément. Donc allons-y. Donc là, il explique qu'ils ont rajouté sur le coloris barracuda un dos très flashy rose, pour que l'effet visuel soit plus fort. Et donc là, quelles que soient les conditions de luminosité, par exemple un ciel nuageux, ça fonctionne. Et donc vous voyez qu'en fait, c'est un coloris UV. Il est fait pour flasher extrêmement fort. Pour la vision du poisson, il est encore plus flashy que pour nous. Wow ! Alors là, je pense que j'ai raté pas mal d'informations, parce que tu m'expliquais ton petit problème de bug en même temps. Et alors, pour le coup, entre la traduction simultanée, ce que tu me disais et tout ça, ça a été un petit peu chaud pour moi. Qu'est-ce que tu me disais Clément précédemment ? Non, je vais aller chercher un smartphone pour mettre le live en direct, puisque mon live, il ne marche pas. Je vais même te dire un truc Clément, tu n'as pas besoin du live à la limite. Je vais t'annoncer les coloris. Parce qu'il y a des questions, je les verrai passer. En plus, les gens, ils commencent à arriver, ça va pas mal de monde. Et on dirait ça. Donc là, on était sur le pink barracuda, il me semble. Donc lui, il semble dire que la valeur ajoutée, ça serait un peu l'équivalent, ça serait un peu la différence entre un perche et un fire tiger pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait un barracuda flashy, et non pas naturel. En gros, c'est ça. En plus, le dos est UV. Ah bah voilà, il y en a un derrière toi. Quelle est toi la différence d'utilisation par rapport à un coloris barracuda PHP normal ? On va dire que, par exemple, sur celui-ci sur le sort Polka, un gros plus, c'est que je vais le voir de plus loin que moi, le leurre de surface. Je vais le pouvoir pêcher par une capacité. Je vais pouvoir avoir pointé le bout de son nez, puisqu'il est rose flashy. Donc je vais le voir de beaucoup plus loin. C'est comme on dit, qu'il va se fondre un peu plus dans la vague et dans la verre, et qu'il va être beaucoup plus sombre et qu'il va être moins. Déjà, pour moi, ça va bien m'aider d'apprendre un coloris flashy. C'est une bonne remarque, parce que c'est vrai qu'il y a un dos rose sur un leurre de surface, on s'en fout un peu. Même si celui-ci a un rolling assez prononcé. Le dessous, c'est le même. Exactement. Le poisson sur un coloris comme sur l'autre, il est blanc. C'est ce qu'il voit le poisson dans tous les cas. Après, on le voit beaucoup, nous, sur le dessus, sur un leurre de surface. Sur un leurre comme un Jack Mio, par exemple. Moi, je l'adore en rose. À la Pella, quand j'y vais, j'ai un jig bleu et un jig rose. Le leurre à coup sûr, il va taper. Si il y a un poisson qui va se par là, le leurre va taper chez nous. En fait, ce que tu veux dire, c'est que ça combine surtout les avantages d'un Barracuda avec l'avantage d'un coloris rose, qui c'est vrai, est très populaire en Méditerranée. Le rose, en avant, je ne sais pas pourquoi, mais ça cartonne. De ton côté, Julien, le rose ? Le rose, chez moi, c'est une valeur sûre, surtout en leurre souple. Par exemple, avec les sandiles, que je vais utiliser surtout pour le maigre, qu'on pêche en sortie d'estuaire. On a une eau qui est relativement mâchée, avec forcément la biaronne qui arrive là. C'est bien teinté et le fait d'utiliser ces coloris flashy, que ce soit le rose ou le orange. Pendant que tu sors le coloris orange, c'est vrai que par exemple, ces eaux teintées d'estuaire, qui sont un peu marronnasses, un peu comme de l'eau argileuse. Typiquement, en eau douce, si on a une eau bien argileuse, comme on trouve parfois sur des étangs ou certains plans d'eau, un coloris rose, c'est extraordinaire, c'est formidable. Donc ça, ça matche complètement. C'est là où on voit que les contrastes de couleurs ne sont pas universels, mais enfin qu'il y a des accointances entre la mer et l'eau douce. Bon, vas-y. Ouais, donc du coup, après sur le Fatty Tail, le Orange Tiger, comme ça, on a eu vraiment d'excellents résultats également. Ouais, excellent leurre à amègre et excellent coloris amègre. A tel point, je ne sais pas si c'est le coloris ou le leurre parfois qui faisait vraiment la différence. On essaye de voir le prochain leurre. Alors, j'avais quand même listé ce qu'il avait fait, parce que je ne les connais pas tous. Celui-ci, ça a l'air d'être le Basic Atherina. Tu vois ce que c'est Clément ou pas ? Le Basic Atherina, c'est un bleu tête dorée, non ? C'est ça, tout à fait. Alors, je tente la traduction et après, tu nous en fais un petit commentaire, ok ? Donc, à l'heure très friendly, c'est-à-dire qu'il convient à plein de situations. Donc, comme l'a dit Clément, bleu avec une tête dorée. Il y a des effets d'écailles. Et c'est un leurre qu'il juge extrêmement efficace, les jours très difficiles. Et quand il y a en particulier beaucoup de soleil, donc j'imagine les grosses pressions atmosphériques. On le retrouve un peu sur toute la gamme, Jack Minow, Popper et compagnie. Ok, après, évidemment, il y aura le sardine incontournable. Mais alors, ce coloris qu'on a tendance à moins voir, ce bleu métallisé écailleux avec une tête gold. Est-ce que tu as eu l'occasion de le tester ? Tu pèches souvent avec ou pas ? Alors, celui-ci, il a fait une sortie. J'en ai beaucoup d'autres à essayer aussi. Il a fait une sortie pour l'instant. Il n'a pas été baptisé encore. D'accord. C'est vrai, comme il dit, c'est un des leurres qui est un film holographique, en fait, il est plus… Le sardine, il a un petit peu le même style aussi. Mais celui-ci, il est vraiment très argenté. Il envoie des reflets de malade. Donc, ouais, je veux bien croire que ça peut être un leurre petit capot, quoi. Ok. Si on n'a pas d'expérience là-dessus, je propose qu'on ne s'attarde pas sur des choses qu'on n'a pas longuement testées. Julien, je ne pense pas que tu aies beaucoup de choses à dire sur les têtes dorées comme ça, à corps bleus ? Non, puis toutes ces… enfin, tous les nouveaux poissons nagers, en fait, je ne les ai pas testés encore. D'accord. Je propose qu'on aille tout de suite sur le coloris sardines. Je pense que ça va intéresser beaucoup plus de monde. Alors, attention, concentration. Bon, la proie de base pour les prédateurs. Les pêcheurs l'adorent. Il est accepté par la plupart des poissons. Et ce coloris-là est spécialement bon. Il a l'apparence d'une sardine, mais assez discrètement. Il marche aussi bien sur une mer cam qu'agité, avec des collisions de lumière plus ou moins variables, pauvres, puissantes. Et là encore, on va le trouver sur l'ensemble de la gamme. Bon, j'allais dire que c'est bien normal, s'il y a un classique parmi les classiques, c'est quand même un coloris sardines. Enfin, je ne connais pas grand-chose à la pêche en mer, mais ça me paraît cohérent. Clément ? C'est certain. Ça, c'est certain. La sardine, c'est la base à Marseille, la sardine. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? C'est normal, il le faut. Il faudrait faire un coloris sardines au barbecue. Ça serait sardines, mais avec les traces de la grille. Comme ça, ça serait un peu barracuda. Ouais, c'est un fou, mais ça pourrait le faire. Sardines grillées. Julien, sardines, pour toi, qu'est-ce que ça évoque la pêche en Atlantique ? Ouais, c'est un de mes meilleurs coloris aussi. Sur le 3D sardines ou sur le 3D TPE Mino, c'est des coloris que j'utilise. En fait, souvent, j'utilise un coloris naturel et puis un coloris plus flashy. Sur le 3D, c'était pas mal le lemon back. Le blanc d'eau jaune, ça, c'est un coloris avec lequel j'ai eu vraiment beaucoup de très bons résultats. Tu dirais que c'est le complément du sardine, finalement ? En fait, ça permet d'avoir deux coloris complètement différents. T'as le coloris naturel, imitatif, et puis l'autre plus... Parce que je ne sais pas si c'est pareil en mer, mais en eau douce, c'est pas parce que l'eau est claire ou que l'eau est teintée que ça sera forcément plus naturel. Alors évidemment, dans une eau teintée, un coloris flashy se voit mieux. Mais j'allais dire, en eau claire, parfois, il faut du FT, il faut du Fire Tiger, un truc qui crache. Et ça, c'est un peu en fonction de l'humeur des poissons, en particulier de leur agressivité. Donc je ne sais pas si en mer, c'est la même chose et qu'il ne faut pas partir avec trop d'a priori ou si c'est différent ? Bah oui, moi, ça m'arrive d'utiliser le lemon back quand les eaux sont assez claires et d'avoir des résultats. Donc bon, c'est... Le côté coloris, il y a une partie quand même de... Enfin, c'est aléatoire aussi. C'est pas tout le temps... Parce que l'eau est claire qu'on utilise du naturel, qu'on aura tout le temps d'excellents résultats. Exactement, il faut prendre en compte aussi les poissons. C'est pas mécanique complètement. On est quand même sur de la biologie, donc il y a toute une part d'incertitude quand on s'adresse à eux pour une nouvelle partie de pêche, tout simplement. Donc ça, c'était le coloris sardide. C'est vrai qu'il est particulièrement réussi, je trouve, sur les coloris que nous a faits Marcos. On va voir le suivant. J'avais noté quand même que le suivant, c'était Mirror Ayu. Alors Ayu, il y a beaucoup de choses à dire. On va en parler juste après. Je vais tenter la trad. Une pièce d'art. C'était l'arme secrète de nombreux pêcheurs. Lui y compris. C'est un coloris extrêmement polyvalent et efficace. Le corps est vert olive, avec un effet miroir sur les flancs. Il a l'air très content. Et là encore, on le trouve sur l'essentiel de la gamme. Je suis désolé. À la fin, mon anglais n'est pas assez bon. Ça allait trop vite. J'ai raté 2-3 lignes de traduction. Toujours est-il qu'il a raison. Ce coloris Ayu. Alors Ayu, il faut savoir que ça renvoie à un petit poisson qu'on trouve en particulier dans l'océan Indien. Et qu'on voit beaucoup au Japon dans les aquariums et tout ça. Et qu'on trouve en eau douce et tout. Mais c'est un coloris, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui marche vraiment partout. Est-ce que toi Clément, je reprends toujours dans le même sens. Est-ce que ce coloris là, tu as eu l'occasion de le tester ou pas ? Oui, bien sûr. C'est les coloris naturels qu'il faut avoir. C'est vrai que quand tu pars, tu prends un flashy nature. Souvent, je vais prendre un coloris un peu vert, un peu olive comme celui-ci. Et un coloris fluo ou un rose pink, un barat par exemple. Mais oui, celui-ci, le Ayu, ça fait partie, je ne sais pas, c'est un petit poisson. On dirait un bébé poisson quoi. Tous les malvins, tous les machins qui ressemblent à ça. Je pense que c'est pareil. Après, c'est comme toutes les couleurs. C'est le prototype de la victime quoi. Ah ouais, il est complet. Il le faut aussi quoi. C'est bien à dire, ça va taper. Il va aussi taper le sardine qu'on parlait avant. Mais autant, tu vas aller sur un endroit où il va avoir des eaux plus ou moins claires qui vont se déverser dans une embouchure du Rhône ou autre. Ou il va y avoir un palais de manches qui va être un petit peu de cette couleur là. Ce coloris là, il va faire la différence peut-être par rapport à une sardine qui s'aventurerait peut-être pas trop près d'une embouchure. Alors, parenthèse, là il a pris le parti d'en faire un coloris version mirror, c'est-à-dire miroir, un peu effet mirror comme vos lunettes. En sachant qu'au début, les gammes de l'heure dure, en particulier Savage Salt, étaient des coloris un peu translucides. Donc là, en fait, il s'agit d'un IU qui est complètement opaque et miroir, avec un gros effet réflecteur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, en eau douce, les IU sont plutôt mattes. Le problème non simple, c'est que normalement, c'est évidemment un petit poisson. Mais en fait, c'est surtout un coloris pour ce qui nous intéresse, pour le leurre. Mais c'est aussi un procédé. C'est-à-dire que normalement, il y a une peinture sur les leurres IU, un peu IU Savage Gear, vous avez ça. Il y a dedans une peinture qui est légèrement phosphorescente. Ce qui fait que quand il y a beaucoup de luminosité, ça réfléchit la couleur. Pardon, le leurre est traversé par la lumière, donc il est légèrement translucide. Et quand il y a peu de lumière, la lumière ne traverse pas, et donc il devient opaque. Et c'est ce qui fait qu'il est visible dans beaucoup de conditions. Donc là, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement sur les leurres dures, mais normalement, le principe, un peu du IU, techniquement, c'est ça. Est-ce que Julien... Ah pardon, excuse-moi Clément. Ben voilà, un peu comme ça. C'est exactement ça. Il a le côté transparent, il a la vente à son côté. C'est exactement ça, le ventre blanc, un peu phosphore aussi. Ouais. Et ça, dans l'eau, ça change tout selon les conditions de luminosité. Vous n'avez plus du tout le même leurre au bout de la ligne. Julien, tu as déjà pêché un peu avec ce truc en mer ou pas ? Eh ben non, comme je te disais, je n'ai pas essayé. Moi, je suis resté encore sur les anciens coloris, les coloris transparents, comme on en avait sur le panique popper. Avec la petite feuille de Millard dedans. Voilà. Voilà. Super. Parce qu'en fait, il fait le même effet. C'est-à-dire que le leurre, selon la luminosité, il va avoir plus ou moins de translucidité. C'est ce qui fait qu'il va rester efficace. Yes. Et donc ça, on a eu des super résultats sur le ton blanc et ton rouge avec. Donc voilà. Après, j'essaierai les autres. Les nouveaux coloris, je vais les essayer. C'est vrai que Clément, tu as été gâté cette année. T'as vu ça avant tout le monde, toi ? Ouais, ouais, c'est clair. C'était cool. Là, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Qu'est-ce qu'il nous avait mis ? J'avais noté quand même dans quel ordre ça se présentait. Le Pink Belly Sardine. Là, on est toujours sur le Hayou. Une fois que vous avez essayé, vous ne revenez jamais en arrière. Et donc, vous voyez, je n'étais pas allé jusqu'au bout de la trad. Donc vous voyez qu'il a un petit point UV. Et donc là, c'est le Sarline ventre rose. Parfois, il faut un peu convaincre les poissons d'attaquer. Et en fait, c'est un coloris qui n'a rien de nouveau puisqu'il a été considéré depuis des années comme l'un des meilleurs coloris pour la pêche en mer. Donc là, ils ont voulu faire un coloris sardine ventre rose très détaillé avec des écailles bien découpées. Et en fait, ce morceau flashy rose dessous peut complètement faire la différence dans certaines situations. Et vous voyez qu'il est aussi UV. La bande rose dessous est UV. Ainsi que d'ailleurs, la bavette, on voit au passage. Et on le retrouve là encore sur une grande partie de la gamme. C'est son bébé. Et après, il allait à l'hôpital puisqu'il avait deux tripes dans les lèvres. Ce pink belly, ce ventre rose sur un coloris sardine, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà avant. Est-ce que vous constatez l'un ou l'autre une différence certains jours par rapport au coloris sardine habituel ? Ouais, ça rajoute la petite touche agressive comme il dit bien Marcos. Comme on disait, le rose, je ne sais pas, pour moi le rose ça attire l'agressivité du poisson peut-être. Le poisson est homophobe. Et là, combiné les deux, tu as le phospho, tu as le côté ultra réaliste avec le petit point jaune sur lui, les petits détails rouges en dessous, la petite nageoire, les points. Tu as vraiment tout ce qu'il faut en fait. Sur ce leurre, il est vraiment complet. C'est le leurre. Lui par contre, je pense que c'est en coloris, en jig, c'était nos favoris avec sa ville pendant des années et des années. C'était pas le bleu blanc rouge, mais le bleu blanc rose. Donc ouais, alors ça c'est bon. Julien ? Je pense que cet effet ventre rouge ou rose, ça peut avoir un effet signal sang en fait, comme si c'était un poisson blessé également qui perdait du sang par les ouïes. Et donc ça peut déclencher plus d'attaques certains jours. Ouais. On n'a pas forcément l'explication, on a pu constater qu'effectivement ça marchait quoi. Continuons avec le Marcos qui me fait décidément transpirer avec sa traduction. Alors là, on est parti sur un autre coloris qui est un, j'allais dire un lemon back, mais pas vraiment. Alors ils appellent ça un YWO, YWO, et ça veut dire yellow white orange. Tout simplement c'est jaune blanc orange évidemment. Alors moi je ne connaissais pas trop trop cette version du lemon back, on va l'entendre. C'est basé sur le contraste. C'est fait pour les jours où ils cherchent des coloris assez vifs. Et donc en particulier quand ils se rapprochent de la période de road pro ou de la progression du territoire. Les Barracudas ils sont très sensibles, surtout la nuit. Et c'est super, évidemment quand les conditions lumineuses basses sont présentes. Et on voit ici quelques exemples de leurres où on retrouve ce leurre. Alors c'est vrai que l'apparence n'est pas très naturelle de ce coloris. Mais comme il le dit lui-même, c'est les poissons à la fin qui jugent. Est-ce que cette variété de lemon back super contrastée avec cette orange comme ça, stratifiée, est-ce que l'un ou l'autre c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé, qui vous intéresse, qui vous interpelle ou auquel vous ne croyez pas du tout ? C'est possible aussi. Moi c'est un de mes coloris favoris chez Savage que j'ai pu vraiment essayer pour la première fois sur l'E3 des sardines. Et on a eu, enfin je veux dire, pour moi des résultats en guidage qui ont été vraiment, vraiment bien. Enfin, on a pu voir que ça fonctionnait vraiment très bien sur les gros bars où on a fait beaucoup de poissons plus de 70 pendant les guidages avec le lemon back. D'accord, ça c'est une info, tu vois là on a quand même un truc sur ces coloris-là. Et le fait de le ratoucher, de rajouter ce ventre orange comme ça, pour toi c'est un plus, un moins, c'est à tester, c'est quoi ? Bah là encore, je pense que ouais, c'est pour moi une sorte de signal sans, et sous la poire en fait. Clément ? Ouais c'est exactement ça, c'est toujours le rappel, comme le rose, mais là c'est de l'orange plus haut, donc il se voit à deux joints. Moi j'adore aussi, on mèche beaucoup beaucoup avec ces coloris-là dans des orthomates, et aussi beaucoup l'été. Alors je sais pas pourquoi, je pense que c'est des couleurs qu'on utilise beaucoup beaucoup l'été. Celle-là, le high-view qu'on a passé justement aussi, plus que l'hiver par exemple, où on utilisera des couleurs un peu plus nature. Mais ouais ça, pas mal, l'état ça regarde évidemment. J'ai pas souvent vu en eau douce des gens pêcher avec ce genre de lemon back, sauf des gens qui cherchaient en fait à... Je me suis perdu, oui, je voyais peu de gens en eau douce pêcher avec des lemon back comme ça. Sauf en fait des gens qui pêchent avec des leurres assez chalots pour pouvoir les suivre des yeux, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure par rapport au dos rose. Là ça serait plutôt le dos jaune, donc c'est plus pour le pêcheur vraiment que le poisson. Reste que le jaune, dans certaines de ses variantes, est un assez bon coloris aussi sur l'eau douce, enfin en tout cas dans certaines conditions, en particulier de luminosité. Mais je pense que c'est un coloris qui est peut-être plus typiquement mère, soit à cause de l'usage, soit parce qu'il y a des raisons. À la limite, pourquoi ? Je ne sais pas, il faut que j'essaye peut-être un petit peu plus. On essaye de voir ce que nous dit Marcos. Alors, ce leurre là, alors là vous voyez tout de suite que c'est un leurre argenté avec des bandes fluorescentes, blanches. Il s'agit du Zebra Glow. Zebra Glow. Ça fait rire déjà. En fait visiblement, si on est pêcheur, on comprend tout de suite. On retrouve le côté zebra. Zebra, mais aussi avec le côté nacré comme ça. Là je n'ai rien compris. Le roi de la nuit dit-il. Et ça marche effectivement très bien la nuit. Et à la tombée de la nuit, surtout quand c'est nuageux, c'est un coloris à posséder. Là on voit que les rayures sont UV et Glow. Et on ne le trouve que sur la gamme des Jerk Mino. Ah attendez. Hop tais-toi. Bon. Ça va vite. Bon là on voit qu'il s'agit d'une sorte de type de coloris barracuda. Avec ses déflecteurs comme ça, phosphorescents. Sur un coloris quand même très très argenté. Et donc ce qu'il a l'air de dire, c'est la nuit tombée du jour. Enfin, condisons de luminosité basse à très basse. Clément, un commentaire là-dessus peut-être ? C'est exactement ça. Comme il dit, première et dernière lueur du jour ou de la nuit. Et même en pleine nuit. Il suffit de recharger un petit peu avec la lampe frontale ou une lampe UV. Il reste éclairé quelques minutes on va dire. Et même sous l'eau il se voit énormément. Donc il fait des gros gros flashs. Vous verrez d'ailleurs prochainement, j'ai 2-3 photos que je t'ai pas envoyées d'avant. Un petit mois avant le confinement, t'en laissais des petits poils de coeur. Et tu verras les loups, ils ont pas résisté à ça. T'as bien fait de problème à les envoyer ? T'as vu ce qui m'arrivait avec mon disque dur ? Ben je vois, j'ai bien fait. Il m'en reste en portée bien. Julien ? Oui, alors là je vous ai complètement perdu. J'étais sur les commentaires qui étaient en train de dire que j'étais trop sérieux. Ça, c'était passionnant ça. Ben vas-y, réponds aux commentaires maintenant que tu y es. Ils m'ont perdu. Et donc oui, le coloris glow, moi je l'avais testé, enfin les rayures glow, je l'avais testé sur le Psycho Sprat Jig. Ah oui, c'était bien ça. Voilà, avec lequel j'avais eu de super résultats. J'avais fait des jolis bars, des mouchetés aussi. Et puis quelques maigres sur les épaves quand je suis un peu profond. Oui, ça a très bien marché. Oui, ça a bien fonctionné. D'ailleurs, petite parenthèse sur l'eau douce, souvent les coloris glow, quand tout le leurre est glow, moi j'ai jamais eu vraiment de résultats avec ça. Par contre quand il y a des petits points phospho, comme on a sur certaines gammes de leurres souples là, que je n'ai malheureusement pas sous la main, ça, ça marche plutôt pas mal. Mais j'avais posé une question à Clément, et bien je l'ai oublié, c'est con. Ah oui si Clément, beaucoup de gens évidemment pleurent la disparition du Psycho Sprat. Qu'est-ce qui remplace, j'ai cherché le nom justement chez nous, qu'est-ce qui fait le même usage ? Le Psycho Sprat en fait, c'était celui-ci, un jig assez planant, qui papillonne énormément à la descente, qui permet plusieurs types d'animation. Il a été remplacé par un très bon remplacement, le Slim Jig Mino. Voilà, si vous cherchez un Psycho Sprat en fait, c'est maintenant le Slim Jig Mino. Avec moi je trouve cet avantage qui est vendu avec des assists plutôt qu'un triple. Donc ça ressemblera à ça. Voilà, donc au moins vous pouvez le monter comme vous voulez. Mais moi je pense que les assists c'est vachement bien, et c'est en fait, c'est un Psycho mais en mieux. Donc voilà, pour les gens qui nous posent la question. Ça fonctionne, vous pouvez y aller, ça fonctionne aussi bien. Mais c'est vrai qu'après quand on a l'habitude d'avoir un leurre comme le Psycho avec lequel on a cartonné pendant des années, on a un petit peu du mal à aller au changement. Alors vivement qu'on arrive au bout de ce truc, parce que l'exercice est quand même assez difficile pour moi. Donc là on a un autre coloris qui va être le Sayuris. Les pêcheurs confirmés savent qu'un dos vert est très efficace. C'est un coloris 100% mortel pour les poissons. C'est un des meilleurs coloris que vous aurez. Que ce soit les poissons pelagiques ou de bordure, il est très efficace. Et souvent c'est un coloris qui prend quand les autres coloris ont échoué. Là encore il est assez polyvalent quant aux conditions de luminosité. Et aussi conditions de turbidité. Donc très polyvalent. Désolé pour la traduction, ce n'est pas mon métier, je fais mon max. Clément ? Complètement très très polyvalent. Encore un coloris. Il faut dire qu'on sent que ça passe partout. Là c'est très prudent, très naturel. Il y a des coloris convenus et qu'il fallait ressortir dans la gamme et qu'il fallait avoir. Il faut le panel des couleurs, pas les 5 couleurs. Donc il en fait par souci. Et ça marche, ça marche. Julien ? Bah écoute, moi c'est des coloris que j'apprécie aussi. Pour pêcher dans les eaux plus profondes, quand je recherche le bar, dans les plateaux rocheux. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on ait ça à la gamme. Et je suis impatient de les utiliser. On a compris le message. Après il va nous parler du Tetrose, si j'ai bien fait mon fil. Oui, c'est bon, on a compris Marcos. Allez. Donc Tetrose, c'est le fantôme blessé. Donc la combinaison un peu translucide, solide du leurre. Avec cette ligne latérale dure. Voilà, la ligne latérale et le ventre glow, phospho. Et après j'ai oublié ce qu'il a dit. Et donc là, c'est pour les combinaisons de faible luminosité. Et on voit à quel point il réagit aux UV. C'est vraiment un super voleur. Et là, vous voyez que le ventre est glow. C'est vraiment un coloris très technique, très complet. Il y a gens qui se foutent de la gueule de mes traductions. Ce sont plus que des traductions, ce sont des interprétations. J'augmente le propos. Vous seriez comme ces pauvres, ce qu'il a dit. Bon, qu'est-ce que je veux dire ? Vous avez le droit de vous foutre de la gueule de mon anglais. Ça et les fichiers Excel, c'est deux motifs de souffrance dans ma carrière. Quelqu'un demande, c'est Thierry, combien un leurre comme ça, ça pèse ? Ça dépend. Là, on en a montré beaucoup. Différentes tailles. Par les modèles en fait, exactement. Il y a plusieurs tailles, plusieurs modèles. Il y a un poisson nageur qui était 175 par exemple, qui était 29 grammes. Un qui a montré 210, il va pouvoir faire jusqu'à 58 grammes. Et coulant. Donc c'est polyvagant. On en a des plus légers, on en a des plus gros, au choix. Ils les ont tous faits et ils ne sont pas chers. J'ai vu, on va souligner dans les commentaires. Non, on ne va pas souligner. On en a trois pour le plus bien d'une certaine marque. Et Marcos qui était d'ailleurs un des développeurs, ces certaines marques qui coûtent un peu cher. Et Julien, il paraît que tu es daltonien. Qu'est-ce que c'est que cette imposture ? Je ne sais pas, non, pas du tout. Comme un jet de doigts, vert. Ah bah oui, effectivement, il y a un problème. Julien, ce type de coloris ? Eh bah écoute, oui. On va dire qu'en soirée, la tête rose, des fois, ça fonctionne bien. Il y a un message ? Non, bah écoute, là encore, ça c'est un coloris de parfum. Sur des leurres, j'ai jamais utilisé, donc je ne vais pas dire de bêtises. J'attends d'avoir essayé, là encore. Donc je vais peut-être te redonner mon adresse pour le colis qui est à venir. T'inquiète pas. Dès qu'on a reçu ton chèque, on s'en occupe. Alors ! Donc là, nous allons passer à un autre grand classique. Voilà, le green mackerel, donc le mackerel, évidemment. Bon là, le coloris est très réaliste, oui, effectivement. Aucun poisson ne peut résister à la tentation d'un mackerel bien juteux. Et ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on a vraiment réussi un super coloris mackerel. Et que c'est un incontournable, un anti-bredouille. Et qu'il correspond à beaucoup de situations, y compris où les journées très ensoleillées. Et on va le retrouver sur plusieurs leurres. Dont en particulier, voilà, notre surf walker qui est un excellent leurre aussi pour l'eau douce. Je vois que mes traductions font beaucoup rire. Mais c'est très dur de le faire en simultané. C'est vraiment un métier que j'admire. Le coloris mackerel, mes amis. Alors, Clément, comme d'habitude. Le coloris mackerel, toujours parti de la gamme des Naturelles. Donc, il est super bien méniste en plus. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu. Il y a pas mal de beaux petits détails. Ce n'est pas juste trois traits noirs sur un fond en l'air. Non, ils ont vraiment bien bien fait. J'en dis pas trop. Il y a une peau au poisson qui s'était fait avec un petit jig comme ça. J'ai fait ultérieurement avec d'autres coloris. Macro, un énorme pagre. Plus de 6 kilos, je veux voir. Le coloris mackerel, c'est mackerel. Il y a un jig aussi. Oh là là. Ça, ça cartonne. C'est vraiment un jig aussi, c'est bon ou pas ? Ah ouais. Le mackerel, il se fait gover partout. Julien doit le savoir aussi. Les temps, il est en folle des mackerel. Ça nous arrive combien de fois on s'est rattrapé à l'heure comme ça. Ou un jig, couleur mackerel. Et ouais, c'est très attractif. Mais Julien, je ne sais pas si il est encore là. Parce qu'il y a Thierry qui le drague un petit peu sur les commentaires. Tu as vu non ? Thierry il dit qu'il trouve beau, que tu es bien sa cam. Super. Merci Thierry. Mais moi, c'est plutôt les femmes. Ouais, non. Le coloris mackerel, c'est… enfin, je l'utilise surtout sur le ton. Après, c'est sûr que le mackerel, il se fait croquer par les barres, par les gros barres, les maigres. Il se fait croquer un peu par tout le monde. Donc, c'est une valeur sûre en termes de coloris à avoir dans sa boîte. J'ai vu passer la question de Guillaume concernant les animations. Malheureusement, on va essayer de rester sur les coloris. C'est un autre problème, les animations. À moins que pour un coloris, il y ait une animation particulière. Enfin, à ma connaissance, ça va être compliqué. Mais bon, il y aura plein de live à faire puisqu'on va être confinés jusque fin octobre. Donc, ça nous sera des sujets de live. Après, on fera un live, comment réussir son suicide, comment réussir son évasion, enfin, plein de trucs quoi. Mais là, pour l'instant, on va rester focus sur les coloris. Oui, vous m'attendiez, c'est ça. Pardon. Alors, je crois que c'est le dernier, si j'ai quand même pris mes notes correctement. Normalement, on va parler du Sandy. Ah bah, classique parmi les classiques. Il est vraiment super. Alors, c'est le seul coloris qui a survécu à l'ancienne Chart Colors. Tout simplement parce qu'il était déjà très réussi avec son coloris translucide et des alignes latérales flashy. Et c'est un coloris très efficace en particulier sur le bar. Et l'un de ses secrets, c'est qu'il marche un peu dans toutes les conditions. Et là, on voit le côté UV, y compris à la tête. Voilà. Avec dedans, ses inserts phospho. Et c'est vrai que c'est le seul coloris qu'on ait gardé des anciennes gammes. Il faut dire que ça, ça avait vraiment très très bien marché aussi. Parce qu'il faut savoir que les anciens, enfin, je suis arrivé au bout de la traduction. Putain les gars, j'en ai transpiré. Les anciens coloris étaient tous un peu translucides. Et là, il a été décidé de basculer plutôt sur des coloris solides, donc des coloris opaques. Mais il y a quand même certains qui sont restés, en particulier les plus efficaces. Dont, voilà, ce sandile quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, Clément, sur le sandile à part qui n'a pas de sandile dans sa boîte ? Bah ouais, depuis des années en plus, hein. Sous toutes ses formes, on va dire. En panique prédé, voilà, en tour, en tour, en surf à le cœur, en direct minot. Et puis tout simplement, ça marche ni plus ni moins. Et comme il dit, un peu dans toutes les conditions, il y a moyen de faire un poisson. Exactement. Julien ? Bah écoute, pareil, c'est un des coloris que j'avais sur le panique popper. Puis après, j'ai moins pêché avec… Moi, je pêche beaucoup moins aux minots, peut-être que je pense que vous, Clément et Salim, enfin, c'est pas des leurres que j'utilise vraiment. C'est l'endroit. Voilà. J'imagine que tu utilises le soft sandile en coloris sandile. Ouais, voilà. Après, par contre, plus le leurre pour chez moi. Ça veut dire quoi, tu smoothes, Samine ? On se fait tailler, c'est incroyable. Alors, je vous ai… Enfin, donc là, c'était quand même la grosse partie sur la Méditerranée, en particulier le short jigging. Julien, je t'avais demandé si tu veux bien de nous amener tes coloris préférés pour plusieurs typologies de poissons. Est-ce qu'on peut commencer pour le bar, par exemple ? Donc là, on passe plus sur l'Atlantique. Même si des commentaires ont été donnés… Alors, quels sont-ils ? Au niveau des coloris, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes coloris préférés pour le bar. Donc, le coloris sardine. Ouais. Voilà. Après, ce coloris vert pailleté, dont je n'ai pas le nom… Bon, c'est un flec quelconque. C'est sandile flec, j'imagine, quelque chose comme ça. Sandile pailleté, dis-moi. Voilà, sur le soft sandile, là, on a eu… Enfin, voilà, c'est… Les couleurs qu'on utilise, on va dire, voilà, les trois couleurs que j'utilise le plus sur le bar. D'accord. Donc, sardine, sandile, et puis lemon back, en gros. Ouais. Voilà. Ça, c'est les trois qui sont en permanence au Goudiccan. Pendant les guidages, on pêche systématiquement avec ces trois couleurs-là. Et écoute, tant que ça fonctionne, on pêche avec. Romualt t'a appelé le Yeti des Charentes. Ah non, je pense qu'il parlait de Benjamin Castette. Ça va les gars, on vous dérange si vous passez en reparler entre vous ? Donc ça, c'est les trois coloris, vraiment, pour le coup, tu fais quoi ? Tu fais 80% de ta pêche avec ça ? 50% ? Je ne sais pas. Sur le bar, ouais, c'est les trois principaux qu'on utilise en l'heure souple. Après, on fait des poissons aussi avec des coloris blancs. Comme ceux-là, sur le Fat Detail. C'est vrai que ce coloris blanc, qui est un classique pour le temps, on voit finalement un peu loin, je trouve, maintenant. Clément, Clément, il ne sait pas ce qu'il fait, il nous fait une installation. Ouais, j'ai fait un téléphone, c'est galère. Pendant qu'on a percé les tympans du pauvre David, qui était concentré. Et donc, et ce coloris-là, qui est un peu... Qui est un verrou en fait, ouais. Ouais. Sur le Fat Detail en petite taille, parce que mine de rien, je pêche souvent avec des petites tailles de leurre pour le bar. Donc voilà, ça c'est un coloris naturel qui a bien fonctionné également. Moi j'ai vu ça, tu pêches pas mal avec la gamme de cannes Finas. Qui est vraiment faite pour l'eau douce à la base. Avec Clément, mais tu peux pas déménager un autre jour. Il n'y a plus de batterie, il va s'éteindre le téléphone. S'il te plaît, ça consomme ce live. Ah bah ça je peux te dire que ça consomme mon gars. Qu'est-ce que je veux dire, regarde, moi je suis déjà au bout. Ah, ça y est. Bon, maintenant qu'il y a moins de bruit. Julien, parlons maintenant cette fois-ci du maigre. Puisqu'on est sur l'Atlantique. Tu as tes coloris qui, évidemment, sont tes coloris de prédilection. J'en connais quelques-uns parce que j'ai pêché avec toi. Yes, bah là encore... Attends, je t'arrête pour le bar. Quelle l'heure pour le soir en été est efficace ? Question à la fois pour Clément et pour Julien. Très bonne question. Tu gagnes un produit Savage Gear, que ça soit un... Je sais pas encore quoi. Je te contacterai par MP. Tu gagnes. Et bah écoute. Moi, en ce qui concerne les coups du soir, on fait pas mal de poissons. Aussi bien au leurre souple qu'aux leurres de surface. Mais les coloris. Et au niveau des coloris... Parce que c'est le sujet, je te rappelle. Ouais, c'est vrai. Les coloris le soir, le Lemon Back, moi j'ai eu les bons résultats. Après, j'ai envie de te dire qu'une fois que la nuit est tombée, la couleur importe un peu moins, quoi. Clément ? Ouais, moi tout ce qui va être couleur plutôt blanc. Bah le Lemon Back aussi, parce qu'il a une base assez blanche. Et tout ce qui est glow, avec les bandes Fausto. Mais voilà, tout ce qui est à base de blanc, de clair, de flashy, et d'un peu plus visible peut-être aussi par le poisson. Et par nous aussi, parce que c'est bien de voir son leurre arriver dans un port quand il fait bien nuit. Et de le visualiser pour savoir un peu où on est. Et le poisson, je pense qu'il le voit aussi bien quand il est plus clair. Moi j'aime bien que j'ai glow. En eau douce, ce qui est amusant, c'est qu'il y a plusieurs phases dans le coucher du soleil. Par exemple, quand le ciel commence à devenir bien éblouissant, bien orange, justement les coloris orange sont extrêmement bons. Après, il y a toute une phase de coucher du soleil, où là on joue un petit peu plus sur les contrastes et la translucidité. Mais c'est vrai que là, le coloris finalement, peut-être c'est le moment où c'est un peu moins d'importance. Puis aussi, souvent ce qui se passe, c'est que comme on a eu toute la journée pour trouver de bons coloris, ce qui était souvent vrai dans l'après-midi, le reste assez le soir. Et par contre, quand la nuit est tombée, ce qui est très très bon paradoxalement, c'est les coloris noirs, complètement noirs, qui sont très peu utilisés. Et en particulier, si vous pêchez avec des leurres de surface noires, ou des leurres juste subsurface noires, c'est ce qui marche très très fort souvent la nuit. Beaucoup plus, moi je trouve, que les coloris glow. Comme quoi, tu vois, il y a des différences. Donc on disait sur le maigre, vas-y, quels sont tes coloris ? Tes trois coloris préférés, Julien, on va dire. Il me fait des blagues. Sur le maigre, les trois couleurs que j'utilise le plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, le rose, le orange tiger sur le fatty tail, et le blanc, le blanc pailleté. Le fatty tail, je ne sais pas si c'est le coloris ou le leurre, mais qu'est-ce que ça a pris comme maigre cette année, ce truc-là, et pas que pour toi, c'est du délire. C'est vraiment devenu un standard. On a fait beaucoup de poissons avec, pas des très très gros, mais on a quand même fait deux poissons de 115, donc ce qui est quand même sympa. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà pas mal. Surtout que le maigre, c'est un peu comme le siluron en eau douce, puis vous mettez un vif, j'ai l'impression, pour faire un très très gros. Donc c'est déjà des très beaux coups de lignes. Et en face, pour le ton, puisque tu es aussi un spécialiste du ton, surtout en boîte de nuit, paraît-il. Voilà, sortie de boîte. Du coup, au niveau des coloris, j'utilise beaucoup pour le ton. Les coloris bleutés, le coloris, alors que ce soit ça ou le coloris macro, le fait qu'il ait les rayures noires, ça c'est un coloris où j'ai beaucoup de résultats. Le macro, le rose. Ouais. Voilà. Le rose, ça marche très très bien, que ce soit sur les casting jig ou le reste. Ouais, ça j'ai vu ça. Et puis le coloris naturel, voilà. Et sur le ton, par exemple, tu as noté quand même que selon les jours, c'est quoi, c'est plus le leur, le fait d'être en surface ou en dessous, ou quand même le coloris a une importance cruciale ? Je ne sais pas, moi en eau douce, par exemple, il y a des poissons où c'est plus ou moins le coloris quand même, qui sont plus ou moins sensibles au coloris. Mais est-ce que le ton, par exemple, fait partie des poissons qui sont très sensibles au coloris ? J'ai envie de te dire que oui. Après, c'est toujours compliqué quand tu es sur des chasses, de se dire, bah tiens, avec telle leurre, j'ai eu plus de résultats qu'un autre parce que ça va tellement vite que tu n'as pas forcément les mêmes leurres sur chaque canne. Mais bon, on va dire que dans l'ensemble, j'ai des meilleurs résultats avec les coloris roses sur le ton. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui revient quand même assez régulièrement. Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, les gars, je pense qu'on a fait un joli tour de la question quand même. Bah du coup, il y a Addictanji qui nous dit qu'on n'a pas parlé des coloris eau douce. Ah, c'est vrai. Allez, je fais un petit coup sur les coloris eau douce. En plus, c'est moi qui ai dit que j'allais le faire vite fait. C'est ça. Comme ça, ça vous laisse le temps de répondre à la question. Les coloris eau douce. Les coloris en eau douce, c'est un facteur extrêmement important. Donc évidemment, c'est un sujet inépuisable. Et évidemment que je ne pêche pas qu'avec 4 coloris. Évidemment que comme tout le monde, j'ai tendance à exercer la dichotomie entre le naturel et l'artificiel. Évidemment, et le flashy disons. Évidemment que j'ai tendance à pêcher aussi avec des coloris brochet, avec tout un tas de choses, avec du blanc et tout. Mais si Kunkum disait, bah voilà, je ne peux avoir que 4 coloris. Bah, moi dans mon idée, je pense qu'avoir un coloris perche naturel comme ça, ça rejoint un peu l'idée du Barracuda. Vous voyez que je l'ai monté sur un hameçon EWG à palettes Savage Gear. Pour une raison que je vous expliquerai un jour dans un tutoriel. Voilà, ça je pense que c'est un coloris qui est extrêmement prudent. Pourquoi est-ce que des perches, il y en a un partout ? Le coloris est très naturel. Grâce à ses ébrures, eh bien, il est facilement identifiable sous l'eau. Il est toujours relativement bien visible. Et les poissons sont habitués, tous les prédateurs, y compris les perches, sont habitués à attaquer d'autres perches. Donc c'est quelque chose d'assez prudent. Évidemment, pour contrebalancer ça, absolument sans aucune originalité, mon conseil, c'est de pêcher tout simplement avec du Fire Tiger. Alors, je vous ai montré celui-ci pour vous montrer qu'il y a quand même plusieurs types de Fire Tiger. On voit ici que le ventre orange est assez discret. Mais voilà, ce qui compte dans un Fire Tiger, c'est ce contraste de coloris extrêmement flashy. Celui-ci est particulièrement UV. On voit ici sur un petit Rattlethroth, qui est vraiment un lure que j'aime beaucoup. Et donc évidemment, comme je disais tout à l'heure, bien sûr, quand les conditions de luminosité sont faibles ou que la turbidité de l'eau est importante, un Fire Tiger sera plus visible qu'un coloris perche. Mais il ne faut pas présumer du fait que parfois il y a de la lumière. L'eau est claire, mais il faut du Fire Tiger parce qu'il faut provoquer un peu les fiches. C'est en substance que nous a un peu dit Marcos tout à l'heure. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on a plein de manières de faire un peu du Fire Tiger. Ici, c'est un coloris qui a été un petit peu inspiré d'un coloris que nous avait commandé Lionel Laporte, un détaillant du Sud, ambiance pêche 34. Donc là, on voit qu'on a un autre genre de Fire Tiger. J'ai oublié le nom, je crois que c'est un coloris d'utile Atomic Trout ou quelque chose comme ça. On l'a appelé, je crois, comme ça. Mais vous voyez ici, on est quand même assez proche du Fire Tiger. Simplement, au Dieu que ça soit plutôt ambiance perche, là on est plutôt ambiance truite. Donc, il y a quand même de multiples déclinaisons. Ce n'est pas parce que c'est un Fire Tiger que ça manque de finesse. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, selon la visibilité plus ou moins prononcée du orange, ça peut tout changer. Et il y a un dernier coloris que je veux vous montrer, qui est très important. Là, on parle pêche l'orceau. Parce que si je parlais aussi des leurres de surface et tout ça, on ne s'en sortait plus. J'ai pris le parti de parler de l'orceau. Julien nous a montré ça aussi. Évidemment que notre albinos, comme ça, c'est un leurre complètement sauf-bredouille. Alors, pour des raisons à la fois un peu mystérieuses, parce que c'est vraiment un coloris qui marche beaucoup. A la fois aussi pour des raisons très compréhensibles. Pendant très longtemps, c'était un coloris qui était assez rare. Donc, il mêle originalité, visibilité. Et voilà, il éveille peu la méfiance des poissons qui ont déjà rencontré des leurs. Ce n'est pas pour rien que toutes les marques nous l'ont copié. On le prend pas mal. C'est une forme dommage. Mais je trouve que le nôtre est particulièrement réussi. Et je crois que s'il y a un coloris qui est un peu sauf-bredouille. Pas à tous les coups, mais de nombreuses fois. Ce albinos en fait partie. Cette fois-ci, je pense qu'on a réussi à faire le tour. Qu'est-ce que vous en pensez les gars ? Ça me paraît pas mal du tout. Et juste pour revenir sur le coloris albinos. Comme ça, j'ai un pote qui est très connu, qui est guide en Irlande, Pierre Montjarret. Et qui a eu d'excellents résultats avec ce coloris-là sur les grosses croûtes. C'est un coloris qui est assez mystérieux. Je ne sais pas d'où vient son efficacité. Il faut que j'en amasse un peu les retours qu'il a, comment il l'interprète. Mais c'est vraiment un très bon coloris. Et d'ailleurs, il suffit de parler avec un spécialiste du piking, de la pêche du brochet, pour se rendre compte qu'il en a forcément dans sa boîte. Messieurs, je vous remercie infiniment. Le live est une heure presque précisément. Et ça, c'est vraiment super. On a respecté l'horaire. On se retrouve demain sur Numa Fishing, 18h, pour parler du métier de guide de pêche. Julien sera à nouveau ici. Et puis après, le prochain live, ça sera mardi sur Savage Gear France. Et c'est l'apéro. C'est un de mes lives préférés. Voilà. Bon week-end à tous. Merci Clément. Merci Julien. C'est vraiment super d'avoir participé. Ne quittez pas. Je coupe le live et je vous garde après 5 minutes pour qu'on boive un coup ensemble. Bonne soirée à tous. Merci.